Musique J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, je vous retrouve pour le Noël en couleurs! Alors, on est rendu à la porte numéro 3. Donc, la porte numéro 3, aujourd'hui, on va faire un tuto boule de Noël. Vous savez, les décorations, les belles décorations qu'on met dans le sapin. Donc, on va se retrouver dans le livre « Sans Christmas Scene » de Coloring Book Café. Je vous le mettrai en barre d'info si jamais ça vous intéresse. Il est vraiment beau. Vous avez 100 images dedans de toutes sortes de scènes de Noël. Et il est tout mignon. Regardez-là, aujourd'hui, on va faire une de ces boules de Noël-là. Je ne sais pas laquelle je vais faire. Je crois que j'aurais peut-être envie de faire celle-là. Pourquoi pas? Oui, peut-être qu'elle, c'est une des plus intéressantes, je dirais. OK. Donc, petit papier pour protéger le colo derrière parce que je vais faire une base de margure alcool. Vous allez voir, on va en faire souvent dans les portes parce qu'étant donné qu'on est pas mal dans des livres Amazon, lorsque j'ai choisi comme coloriage pour nos portes de Noël en couleurs. Bien, j'aime bien faire des bases de marqueurs alcool pour quand c'est du papier Amazon. Comme ça, on a moins de grains de papier à enlever. OK. OK. Donc là, je vais juste essayer de comprendre le colo. Ça, c'est le sapin et ici, il n'y a plus rien en arrière. Je sais qu'on est sur des branches avec des choses qui... OK. Correct. OK. Fait que là, on va partir dans une couleur... Ce que j'ai envie de faire pour ce colo-là, c'est vraiment partir dans des couleurs plus argent, doré, bronze. Donc, je crois que je vais vous faire une boule bronze parce que du doré, j'en ai déjà fait sur la chaîne et du argent aussi. Et du bronze, je pense que non. Donc, on va essayer ça ensemble. Donc, on va avoir besoin... Aujourd'hui, qu'est-ce que j'utilise pour vous faire... J'ai envie d'utiliser les prismacolores pour lui... Moi, on va prendre les prismacolores. Donc, je vais devoir changer de crayon parce que moi, je filme un peu mes portes pas mal toutes dans... Assez bac-à-bac, hein? Ça va se faire sur 2-3 jours, toutes ces petites portes-là. Parce qu'il faut que j'aille le temps quand même de colorier les colos. Puisqu'ils vont être dans les concours pour gagner les colos, finalement. Pas les 12, mais il va y en avoir 5 à gagner. Donc, il faut que je prenne un peu d'avance. Bon. Prismacolores, avant ça, comme je vous dis, on va se faire une petite base de marqueur à l'alcool. Donc, on va aller chercher une teinte qui va nous aider à s'en aller dans une teinte qui pourrait nous donner du bronze. Regardez les couleurs que j'ai. Donc, moi, j'ai les OU-160 couleurs. Ce n'est pas des points de brush, c'est des points normales. Des petits points de fin. Là, je suis en train de regarder dans mon petit combo, pas mon combo, mon set de couleur peau. S'il n'y aurait pas quelque chose, non. Et ça, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé de la mettre, mais ça va vous aider si jamais vous faites une petite base de marqueur à l'alcool. J'aurais envie d'y aller avec peut-être la terracotta, mais je me demande si elle ne sera pas trop foncée. Hum, bien, ce n'est pas trop. Est-ce que je prends celle-là ou j'y vais avec le marigold? Bon, elle n'est pas vraiment la même chose, hein? Je vais quand même y aller avec le marigold. Ça va me laisser une plus grande marge parce que l'autre, il est trop foncé. OK, donc ça va être le numéro... C'est-tu le marigold? Oui. Numéro Y792 dans les OU 160 couleurs. Si vous n'avez pas ceux-là, je suis certaine que vous pourriez trouver une teinte similaire. C'est comme un jaune ocre, dans le fond, qui tire un peu sur l'orange. C'est quoi la couleur que j'avais dit? Je n'ai pas de mémoire. Y280... Non, c'est-tu ça? Oui. Non. Y792! Je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. Bon, OK. Donc là, je vais remplir complètement la boule du bas. Je ne vais pas toucher au haut. Donc, c'est parti. Je vous laisse regarder pour cette petite étape. OK. Donc là, un coup que j'ai fini de mettre cette couleur-là, pour le haut, je suis embêtée. Je ne sais pas trop quelle couleur mettre. Parce que là, je sais que je vais faire des boules argentées, des boules dorées. Celle-là, elle va être bronze. Je me demande si je ne devrais pas faire comme s'il y avait de la neige en haut. Moi, je crois que c'est ce que je vais faire. Donc, je vais choisir une teinte pour faire de la neige. Je vais y aller avec d'autres bleues. Je vais reprendre la même teinte qu'on avait utilisé. Est-ce que je vais avec un bleu-gris? Moi, je vais prendre un bleu-gris. Je vais faire changement. Parce que dans la porte 1, on avait fait du tournage et on avait utilisé celui-là, le bleu-gris. Et là, je vais utiliser un autre. Je vais prendre le cold-gris numéro 38. 38, toujours dans le moinu. Ça va être celui-là. Et je vais faire le haut. Donc là, on va choisir des teintes. Dans les prismacolores, je vais toutes les choisir et je vous reviens après. Bon, j'ai toutes choisi mes teintes. Donc, ça va être dans les prismacolores, bien sûr. On va commencer avec le brun foncé, le 946. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer une rondeur à la boule. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire encore, toujours, la technique du demi-cercle. Si vous m'avez suivi, dans plusieurs vidéos, quand je vous fais des trucs qui sont ronds, on fait toujours la technique de la demi-lune, le demi-cercle. Donc, je vais venir appliquer mes couleurs, bien pas mes couleurs, ma couleur la plus foncée, ce qui va structurer un peu ma boule. Donc, ce que je fais, c'est que j'appuie ici, aux endroits où est-ce que je veux que ça reste vraiment bien foncé. Et après, je dégrade doucement. Et là, faites attention de ne pas faire vos trucs trop larges, parce que, bien, je vais avoir plusieurs teintes pour l'effet bronze. Bon, si vous avez une grande boule, c'est pas pire, vous pouvez mettre un peu plus large. Mais là, ici, on va dire que celle-là est moyenne. Je vais mettre un peu d'ombrage ici, dessous la neige. Bien, la fausse neige, hein, parce que c'est pas la vraie neige, puisque c'est une boule. Oh my God! Je vais me taire. Et je vais vous laisser regarder. Je vais vous revenir quand je change de teinte. Donc, vous voyez, j'ai fait une demi-lune. Donc, on va toujours travailler en faisant une demi-lune. À un moment donné, on va finir qu'on va avoir un petit endroit où est-ce que ça va nous donner un éclat sur notre boule. Et ça va nous donner un effet de rondeur. Donc là, ensuite, on va y aller avec le tard de sienne, quoi, avec le 945. Et là, je vais entrer où est-ce que, bien, j'ai diminué la pression sur ma couleur précédente. Ce qui va faire que les deux couleurs vont bien se fondre ensemble. Et je n'appuie toujours pas sur mon crayon pour faire les dégradés. Donc, ça va être comme ça pas mal, hein, pour toutes, toutes, toutes les portes de notre série de Noël en couleurs. Donc là, je vais commencer à appliquer un peu de celle-là, mais vraiment en douceur. Donc, ça va être tout un mélange de couleurs qui va nous faire, bien, j'espère, notre couleur bronze. Je l'avais déjà fait l'année passée, justement, sur des boules de Noël. Mais je ne me rappelle plus du combo que j'avais utilisé. Donc, bien, j'ai essayé de regarder un peu le colorant que j'avais fait, j'ai essayé de retrouver les teintes, mais je ne sais pas exactement si c'était ceux-là que j'avais utilisés. Sinon, bien, ça va nous faire un autre effet de bronze. Voilà. Donc, j'en mets un petit peu de celui-là. Et lui, il fait juste me permettre de m'en aller dans quelque chose d'un petit peu plus, bien, moins brun, plus ocre. Oui, c'est ça. C'est très bien expliqué. Donc, je n'en mets pas beaucoup, hein. C'est juste pour faire la transition avec la prochaine couleur. Ensuite, on va y aller avec le ocre brûlé, qui va être le 943. Même chose, on part dans celui qu'on vient d'appliquer et doucement, on commence à intégrer de cette couleur-là. Ensuite, j'y vais avec le nectar numéro 1092. Et je vais dégrader avec celui-là. Et là, il ne faut vraiment pas appuyer, il faut vraiment faire plutôt plusieurs passages pour que ça se mélange bien ensemble, parce que la teinte de marqueur alcool que j'ai utilisée, elle est un peu trop jaunâtre pour que, bien, le nectar donne la couleur que j'avais en tête. Mais bon, ça va être joli quand même, hein, mais c'est pas exactement ce que je voulais. Ça m'aurait pris un marqueur alcool un peu plus pâle. Là, vous voyez qu'on commence à avoir la rondeur de la boule. Donc, peu importe les couleurs que vous allez utiliser, petit truc, si vous voulez donner un effet que la boule, elle est ronde, bien, vous travaillez toujours en demi-lune. Comme si, mettons, j'aurais fait elle, j'aurais travaillé toujours en demi-lune. Tout dépend, hein, si vous voulez que, mettons, votre lumière arrive ici, bien, vous allez partir comme ça, votre demi-lune. Si vous voulez que la lumière arrive sur l'autre côté, vous allez partir ici. Vous voyez, tout dépend comment vous allez l'installer. Vous pouvez aussi faire juste un rond qui va arriver ici, dans le centre, et ici, il va y avoir du foncé. Vous pouvez faire une lune plus grosse. Donc, ça, ça va être vraiment, à force de le pratiquer, que vous allez voir comment vous allez placer vos couleurs. Donc, là, moi, d'après ce que je peux voir, ma lumière va se trouver ici, sur la boule. Parce qu'à force de rajouter de la couleur, là, je vois qu'en faisant ma demi-lune, bien, ma lumière s'en vient ici, là. Ensuite, j'y vais avec le peige, qui va être le 939. Presque effacé, mon numéro. Donc, encore la même chose, hein. Je vais venir grader lentement, mais sûrement. Ensuite, j'y vais avec le peige clair, qui va être le numéro 927. Et là, lui, je vais venir le mettre ici, à l'endroit où ce que... Mais j'y vais vraiment doux, 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 parce que je vais mettre un peu de blanc dessus pour avoir un reflet plus intense. Vraiment, juste pour... Finalement, j'ai un peu mis ma caracule pour rien, parce que j'ai presque tout caché, mais ça m'a quand même permis d'avoir une sous-couche qui fait que j'ai moins besoin de travailler pour enlever le grain de papier, le papier Amazon. Donc, là, je vais y aller avec mon prismacolore blanc. Et je vais venir créer mon effet de lumière. Je crois que je vais devoir reprendre un petit peu les teintes, parce que là, c'est... Je ne sais pas, je le trouve un peu terme. Je vais peut-être reprendre un peu du ocre brûlé, là, juste pour refaire un peu à ce niveau-là. Mais je vais faire tout de suite mon éclat de lumière avant. Et là, je n'appuierai pas trop sur mon prismacolore. Je vais vraiment y aller en douceur pour pouvoir contrôler où est-ce que je veux l'avoir. Je reviens avec mon pêche clair. Je vais repasser par-dessus. Dans le fond, ça me permet de pâlir le pêche, parce que je le trouvais un peu trop... un peu trop foncé. Et je vais faire attention, ici, là, la transition est un peu bizarre. Donc, je vais venir l'étendre un peu. Je vais peut-être même en mettre ici. Et je vais devoir revenir vraiment travailler avec mon ocre, parce que c'est... Je trouve ça un peu terme. Je vais apporter un peu plus de chaleur. Donc, je reviens avec le ocre brûlé et je vais reprendre, ici, sur les rebords. Donc, si vous n'avez pas... Si vous n'avez pas trop appuyé sur vos crayons, vous allez être capable de faire ça, de revenir. Si vous avez trop appuyé, votre papier va être saturé et vous n'arriverez plus à rajouter du pigment. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est toujours mieux de faire plusieurs passages. Comme ça, si vous avez des corrections à faire, bien, vous n'êtes pas mal pris pour vous dire, « Ah non, j'ai saturé mon papier, je ne peux plus revenir. » On est presque à saturation. Il ne manque pas grand-chose, mais j'ai encore une petite marge de travail que je peux utiliser. Et là, je n'appuie toujours pas. Je vais en couche par couche, tranquillement. Je mélange les couleurs. Et vous voyez, ça vient comme un peu plus réchauffer la teinte. Je trouvais que c'était un peu trop terne. Je fais attention de bien garder ma rondeur. Et là, vous savez quoi? J'ai envie d'ajouter une petite teinte juste pour dire qu'on met un peu de jaune. Ça va encore plus réchauffer le truc. Donc, on va y aller avec le verge d'or, le 1034. Et je vais venir l'ajouter dans mon ocre que je viens de mettre. Là, on va revenir avec le pêche. Quand même garder notre petite teinte de rosée. Et là, je ne suis pas malade. Proche, proche, proche de ma saturation. Il n'y a plus grand-chose qui accroche. Avoir eu un meilleur papier, j'aurais pu travailler plus longtemps. Mais là, jamais je ne suis pas... Je vais quand même en ajouter que pareil. En faisant des repassages, ça finit par accrocher. Et là, je reviens avec mon pêche clair pour terminer. Je regarde vraiment un cercle. Une demi-lune. Je ne sais pas trop comment vous le dire, mais vous voyez que j'ai travaillé en faisant un rond tout le temps. Donc, ça donne une rondeur à la boule. Dernière petite chose. Je sais, je suis fatigante, mais il y a toujours quelque chose qui me fatigue. Je reviens un peu avec mon brun foncé ici pour les rebords. Ça va encore plus donner l'effet que la boule, elle est ronde si on vient accentuer le foncé. Et là, quand je grimpe, je relâche vraiment totalement la pression sur le crayon pour qu'il se fonde avec les autres couleurs. Je veux vraiment que mon rebord soit plus foncé. peut-être un peu amplifié ici. Et là, ici, je vais juste pour dire passer tranquillement parce que de toute façon, c'est presque saturé. Il n'y a plus rien qui accroche ici. Et voilà ce que ça donne pour le moment parce que bien sûr que je n'ai pas terminé. Je vais contourner tout ça. Donc là, je vais juste effacer les traces parce que, bon, les prismacolores ont tendance à en faire. Donc, je passe mon petit pinceau pour enlever les traces de crayon. Donc là, pour ce qui est en haut ici, le gris, je veux faire un peu comme ça, c'était de la neige. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que vous allez voir ce que je vais faire. Je vais utiliser du sticule et je vais tout remplir ça de sticule. Donc, c'est juste pour ceux qui ne voudraient pas faire le sticule. On va quand même compléter le haut. Donc, on reste dans les prismacolores et là, mon aiguizoire, pouvez-vous croire, est encore en train de me lâcher. Le stoddler, là, j'ai encore ce truc-là qui fait qu'il ne tient plus le crayon. Donc, ça m'aiguise les crayons tout croche. Et puis, ça l'abîme, les crayons. J'ai taché ma fache. Ce n'est pas grave. Je vais m'arranger avec ça quand je vais faire le coulo. Donc là, je prends le 70% gris-froid, le 1065. Et je vais venir faire les ombres sur, bien, sur ici, la fausse neige. Je vais en mettre un peu ici, mais ça va être très, très, très léger parce qu'après, on va compléter ça avec le prismacolore blanc. Juste pour dire qu'on donne un peu de relief. Et là, je vais devoir tourner mon livre, les amis. Vous êtes habitués. Je vais par ici, je vais le descendre. Et là, ensuite, bien, je prends mon prismacolore blanc et je remplis tout ça. Je passe par-dessus mon gris. Et là, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas envie de remplir tout ça avec du sticule, vous pouvez toujours faire un peu la technique qu'on avait fait dans la porte 1. Venir faire tout plein de petits points blancs qui descendent sur votre neige. Et après ça, bien, vous la contournez. Moi, je vais la contourner quand même, même si je mets du sticule. Je ne sais pas, mais j'hésite à mettre du sticule. Peut-être que je pourrais faire l'effet de la neige. Je pense que ce serait beau. Donc là, pour l'instant, je vais la contourner avec mon pouce-cablon. Je vais me décider par après. je vais faire des petits points. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Mais je pense que j'ai mis quand même un petit sticule. Je vais faire pareil comme on avait fait dans la porte numéro 1. Tout plein de petits points sur la neige. Mais pas partout. Je vais juste en mettre ici dans le haut et dans le bas. Donc, je fais des gros points et des petits points tout collés. Et là, ici, je vais faire exprès de dépasser les petits points. Ça va un peu faire un peu moins juste. Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, mais un peu la neige plus... Je ne sais pas comment dire, mais vous le voyez. Ça fait déconstruire un peu. bon, là, c'est certain que quand le fond va être fait, ça va ressortir beaucoup mieux parce que là, on ne voit pas trop, trop ici la transition du blanc avec le fond. Et là, je vais utiliser mon posca bronze pour contourner le bas de la boule. Si vous n'avez pas le posca bronze, je sais que dans les OU, on a une teinte qui tire un petit peu plus sur le bronze. Donc, juste peut-être tester sur un papier avant puis à vous de juger celle que vous allez utiliser. Vous n'êtes pas obligés de le faire non plus, mais moi, bon, c'est une habitude, je cache toutes les lignes. Il y a juste un petit truc qui me fatigue dans mon colo, c'est que les prismacolores ont tendance à s'étendre et le papier de coloring book café est encore pire que du papier c'est du papier Amazon, mais je ne sais pas, on dirait qu'il est pire que les autres papiers, donc ça s'est beaucoup étendu, donc je vais venir effacer ça avant de contourner. Les prismacolores ne l'êtes pas non plus. bon, ça va être mieux comme ça. Donc, pour ce qu'à bronze, celui-là, c'est le numéro 42, moi, c'est un 3M, ils ne l'ont pas fait en 1M, celui-là, je ne crois pas, je ne l'ai jamais vu. donc je vais effacer la ligne noire. Et voilà! Puis là, il y a des petits points dessus, donc je vais venir les faire avec mon bronze. Je vais y en rajouter quelques-uns. Pourquoi pas? Et là, on n'a pas fait le haut, mais le haut, ça va être le même combo. Donc, je vais partir ici et je vais m'en aller par là, plus pâle. donc vous laissez le regarder. Je prends le brun foncé pour commencer, 946. Ensuite, j'y vais avec le ocre brûlé, 943. Je vais y aller avec le terre de sienne, 945. Ensuite, je ne vais pas mettre le nectar, je trouve que c'est lui qui a terni un peu le truc. Donc, j'y vais tout de suite avec le pêche. C'est le 939. Par-dessus ça, je vais mettre un peu de verges d'or, 1034. Et ensuite, je mets du pêche clair pour terminer au bout. et je vais mettre un peu de blanc ici. Et là, avec mon pousse qu'à bronze, je vais venir contourner le haut. donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc là, je vais prendre mon sticule crystal et je vais remplir l'endroit où est-ce que j'ai mis mon blanc. Donc voilà, ça serait terminé pour la porte numéro 3, boule de Noël. Et là, pour mes petites cordes ici, je vais la faire avec vous tant qu'à faire. Je vais utiliser mon mon OUU taillette dorée. Et je vais faire la petite corde tout simplement, tout au complet avec ça. Je vais aussi utiliser le pentelibril doré. Et voilà. Et je crois que je vais mettre du sticule doré sur les petites cordes quand j'aurai terminé le colo. Ça va être un colo tout en paillettes celui-là. Donc je me lève pour vous montrer le sticule et l'effet du posca bronze. Et voyez, on a vraiment l'impression que la boule elle est ronde le fait de l'avoir travaillée en demi-lune. Donc vous faites la même chose pour toutes les fois que vous avez des boules. Vous faites ça comme ça et vous allez avoir l'impression que ça sort du papier. Voilà. Donc j'espère que la porte numéro 3 vous a plu, que ça va vous aider dans vos colos de Noël. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque de Zazou qui est mon groupe de coloriages sur Facebook ainsi que sur Instagram. N'oubliez pas que pour poster vos coloriages si vous avez envie de participer au petit concours de Noël, c'est le hashtag Noël en couleur pour poster vos coloriages. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501